L'éducation L'éducation, je dois dire que ma vie entière a été en fait consacrée à l'éducation. Depuis que j'ai laissé l'école normale, l'institutrice, je me bats dans le domaine de l'éducation. Comme on disait hier au théâtre, en me présentant, on m'appelle comme bataille parce que je me bats tout le temps pour quelque chose. Et pour une idée, pour un problème et surtout pour tous les problèmes du pays. Et comme l'éducation représente un des grands problèmes du pays, je me bats évidemment pour l'éducation. Et comme je me bats pour d'autres problèmes qui se posent dans ce pays et qu'il y en a énormément. Mais l'éducation a été tout le temps à la base de mes combats. Je dois dire que l'éducation civique particulièrement. Mon premier livre a été un livre d'éducation civique. Et j'en ai écrit énormément, même en Afrique, et où je me trouvais au Congo, ex-Congo belge. J'ai encore écrit deux livres d'éducation civique parce que j'étais contrariée de voir qu'on utilisait des livres d'éducation civique belge. Donc j'en ai écrit pour le Congo et Zahir à ce moment-là. Donc la base, je dirais, toute ma vie a été un long combat en faveur de l'éducation, que ce soit surtout l'éducation civique et tout ce qui vient avec. Tous les devoirs qui sont liés à l'éducation civique. Donc on verra que même dans mes livres créoles, où je m'adresse, je dirais, à la majorité nationale, j'écris encore « Droits à Devoirs Toutes Citoyens ». Je vais écrire « Combitettes Ensemble » pour Aïti Camper. Parce que, aussi, c'est une vision qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne s'unit pas. Dans notre histoire, on a réussi quand on s'est unis. Donc, si on ne s'unit pas, on ne peut pas réussir. Et c'est, en certain somme, la philosophie du combitisme qui demande qu'on se mette ensemble pour sauver ce pays, pour faire quelque chose. Puisque si on tire le droit à chacun de son côté, on le déchire. Et c'est ce qui nous arrive depuis le départ du Valais, on déchire le droit. Et voici pourquoi Haïti continue de descendre. Donc, il faut poser un frein sec et puis nous joindre, nous mettre tête ensemble, effectivement, et pour faire une grande combite nationale pour sauver ce pays. Donc, je dois dire que c'est ça qui a été mon combat, et d'une manière permanente pour l'éducation civique et toutes ses conséquences sur le plan éducatif. Quand j'ai commencé, je dois dire qu'il n'y avait qu'un petit manuel d'éducation civique des frères d'instruction chrétienne. Et c'est M. Deschamps qui a eu la première initiative. Il m'a appelé pour me dire que je dois écrire un livre d'éducation civique. Je lui ai répondu, mais moi, je ne suis pas écrite. Je ne peux pas écrire. Et avec autorité, il m'a répondu, Madame, vous pouvez. Vous pouvez, vous allez le faire. Et puis, il m'a donné le matériel et il m'envoie chez moi. Et depuis que je m'a donné cette plume que j'ai commencé à écrire, je ne me suis jamais arrêtée. Et j'ai réalisé le fossé qu'il y avait sur le plan d'éducation civique. Et c'est ainsi que j'ai constamment écrit des choses sur l'éducation civique. J'ai fait des affiches à mettre dans les écoles contre la violence et pour se mettre ensemble. On a fait des petits motifs et que l'on passait à la télévision et pour montrer que ce que les dégâts peuvent provoquer la violence. Et quand on brise, on s'appauvrit puisque nous ne produisons pas de vitres, nous cassons les vitres. Ça veut dire que nous avons des dollars à l'extérieur au lieu de faire entrer des dollars de l'extérieur. Donc constamment, il y a eu ce combat pour l'éducation civique. Même quand je me suis occupée d'autre chose, je dirais que rentrée d'exil en 1986, après 27 ans d'exil, dont 17 ans d'Afrique, je dois dire que je suis tombée sur un moment que j'appelle vraiment historique, où la population, la majorité nationale, était debout à exprimer son désir de coopérer. Tous, partout, dans tout ce que l'on faisait, toutes les initiatives s'appelaient combites. Et combites la VG, combites l'Etoile-la, combites reconstruire l'école, combites solidarité, tout s'appelait combites. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, je me dis, mais voici, la nation exprime qu'il faut se mettre ensemble pour sauver ce pays. Le contrat social d'Haïti devrait s'appeler combitisme. Pourquoi parlons-nous de socialisme, de communisme, de capitalisme, qui sont des mots de des pays qui sont arrivés à ce système? Nous, le peuple a exprimé son système, qui est se mettre ensemble en appellant le mot combite, qui veut dire tête ensemble. Donc, appelons-nous un contrat social combitisme. Il veut dire faire ensemble. Bon, je dirais que je suis portoprinsienne, mais à Portoprins, grandi à Portoprins. Nous avons grandi à l'impasse Lavaux, et en ce temps-là, un quartier était comme une famille. Il n'y avait pas de différence pour aller chez l'un ou chez l'autre. Et celui où on se trouvait avait le droit de vous punir comme vos parents. Donc, nous avons grandi dans cette atmosphère familiale. Et tout le monde représentait, tout le quartier représentait une grande famille. Et quand on allait en vacances, on allait plutôt ensemble, chez l'un ou chez l'autre. Donc, nous avions d'abord été à Pétionville. Alors, Pétionville, en ce temps-là, au commencement, on n'y allait pas en voiture. On y allait surtout, c'était presque une petite expédition. Il y avait la maison de campagne, et on n'y allait qu'en été, aux vacances. Et alors, c'était une petite expédition. Mais, on y allait, c'était dans la simplicité. Ce qu'on perd maintenant dans ce pays, où tout le temps, les gens veulent du luxe. Alors que la joie, le bonheur, étaient dans la simplicité. On était sur une propriété où il y avait des arbres fruitiers. Et, au contraire, on allait en vacances avec les vieux vêtements, les vieilles chaussures, les vieux vêtements. On pouvait grimper aux arbres. On avait des jeux. Et, à ce moment-là, la place de Pétionville, qui était... Il y avait, à ce moment-là, ce que l'on appelait l'hôtel de la patrie, avec le palmier au milieu, le palmistre, symbolisant la liberté. Et, on faisait des promenades au clair de lune. Et, on allait sur ce... sur cette place où on déclamait, on récitait, on jouait. Vraiment, c'était intéressant. Dans la suite, on est allé à Keskov. Et, Keskov a représenté pour moi quelque chose. Quand je me trouvais, notre maison était au haut de la colline. Et, quand le soir descendait et qu'on voyait les couchers de soleil. Et, quand aussi, on voyait ces marchandes qui descendaient de la montagne avec leur panier sur le paquet, leur laillé sur la tête chargée. Mais, descendant droite et fier, portant cette charge sur la tête avec le cou bien droit, ils descendaient ainsi ces collines. Alors, je dois dire que, de tout ça, je m'enracinais dans ma terre natale. Quand je voyais tout ce paysage, tout ce décor, ces marchandes, ces couchers de soleil, je m'enracinais dans ma terre natale. Alors, je me dis que c'est là que je suis devenue haïtienne à 100% et que ça ne pourra jamais sortir de moi que je suis haïtienne. quel que soit l'endroit où je me trouve, ce sont ces souvenirs qui reviennent de ma terre natale. Bon, quand on parle tout de suite de souvenirs d'enfance, je dirais que le premier grand souvenir est celui de ma première communion. et parce qu'on nous avait donné une telle peur de manger quelque chose ou de boire avant d'aller à la communion, c'était un événement extraordinaire qui nous enlevait le sommeil pour aller à cette première communion. Mais il y avait aussi les vêtements que l'on devait mettre. J'ai encore ma photo en première communion avec un chapeau blanc, robe blanche, aumônière. Donc c'était un premier un premier événement. Si je pense encore à d'autres souvenirs, c'est le carnaval. Le carnaval, j'ai aussi une photo du carnaval. il fallait trouver un déguisement et comme nous n'étions pas riches, il fallait toujours chercher qu'est-ce qu'on avait qu'on pouvait utiliser pour fabriquer le déguisement. Parce que, soyons clairs là-dessus, les familles haïtiennes étaient pauvres. Je dis bien le mot pauvre. Je n'ai pas dit miséreux. pauvres. Et presque toutes ces familles vivaient d'un chèque de l'État. Et ce chèque de l'État était en général escompté. Donc on était des familles pauvres, mais vivant dans la joie et la joie de tout ce que peut procurer la vie et qui n'est pas et de la richesse. Je peux dire que nous avions table ouverte, mais table ouverte avec le peu qu'on avait. Ça veut dire que mes amis, chez l'un ou chez l'autre, c'était pareil. On savait que on allait en vacances et qu'on mettait la grande table et qu'il y avait peut-être une soupe ou qu'il y avait un bouillon. Et nous allions chez nos tantes, je me souviens, à la Wilburne. Nous avions deux vieilles tantes et qui élevaient des neveux pauvres. Et on était contents d'y aller parce que c'était une grande propriété avec des affrutiers où on avait toutes sortes de jeux, d'amusement. Et je me souviens très bien que parfois et le soir, comme il n'y avait pas de soupe et vraiment, et on faisait des verres d'eau très sucrés. On a dit c'est ça qui nous soutient. On pouvait un verre d'eau bien sucré. Donc, j'ai toujours essayé d'enseigner à mes enfants que le bonheur n'est pas dans la possession de biens matériels. Et c'est pas ça là. Le but de la vie ne doit pas être de cumuler des richesses. nous avions d'autres amis, je me souviens aussi, qui habitaient dans notre quartier. Mais pour nous, on était content d'aller chez ces personnes-là. Et je vous dirais que c'était une famille qui avait comme maison une unique pièce divisée par des rideaux pour filles et garçons et une terrasse avec des plantes sur la terrasse. Mais, on y allait, il y avait la joie de vivre. On faisait des jeux de gages, toutes sortes de distractions. Il y avait aussi un ping-pong, je me souviens. Mais, toute cette jeunesse, toute mon enfance, toute ma jeunesse, nous avons grandi dans des milieux et qu'on dirait, on dit toujours bourgeois. Et j'ai toujours maintenu qu'on a appelé bourgeoisie une élite qui avait une éducation, qui avait une histoire, qui était attachée au passé, aux valeurs morales, aux valeurs intellectuelles, aux valeurs culturelles, mais pas à l'argent. Bon, je dois dire que les textes, j'ai eu énormément de textes sur l'éducation civique, mais la bataille que je mène, c'est que le pays devient de plus en plus un pays mendiant, un pays qui dépend de la charité internationale. Donc, j'ai écrit pas mal de textes effectivement dans ce domaine pour dire que la communauté internationale doit changer son approche et accepter qu'on a échoué en Haïti et que le pays est un pays qui a plein de richesses, un pays extrêmement riche en histoire, en culture, en nature. C'est le pays le plus riche de la Caraïbe et on en fait le pays mendiant. Ça veut dire que, comme on dit toujours, on devrait apprendre aux gens à pêcher, ne pas leur donner un poisson. La politique internationale a été de nous donner le poisson et ne pas nous apprendre à pêcher. Il faut que la communauté internationale et que nos gouvernements, évidemment, les premiers responsables, fassent réaliser que nous avons des richesses et que si nous exploitons nos richesses, nous devons être le pays le plus riche de la Caraïbe. C'est le pays qui devrait avoir réellement comme vision nationale être le centre historique et culturel de la Caraïbe. Je le répète, le centre historique et culturel de la Caraïbe et nous le pouvons. Nous avons gaspillé le temps, nous avons gaspillé certaines richesses, mais grâce à Dieu il en reste suffisamment si on se met immédiatement à la tâche car on essaie constamment de boucher les trous, on est penché pour boucher les trous alors qu'il faut voir grand, ce pays doit voir grand et on peut réaliser de grandes choses. Il s'agit de réaliser que la première richesse que vous avez est la citadelle. La citadelle est unique, elle est déjà reconnue comme patrimoine international. Donc vous avez la possibilité déjà au départ d'avoir quantité de gens qui veulent visiter la citadelle. Tous les touristes qui vont en République dominicaine demandent à visiter la citadelle. Vous avez des touristes qui viennent par bateau qui demandent à visiter la citadelle. Donc vous avez de quoi produire des richesses immédiatement. Au lieu de le faire, vous laissez bidonviliser le cap, on commence à bidonviliser Milo. Donc il faut que le pays se ressaisisse. Et j'ai l'impression que ces jours-ci, nos gouvernants ont donné un signe qu'ils vont dans cette direction. Si on ne va pas dans cette direction, on est fichus. Donc comme ils ont donné cette semaine le signe qu'on veut aller dans cette direction, qu'on veut penser au tourisme. Il y a des gens qui disent dans l'état de ce pays, on ne peut pas parler de tourisme. C'est absolument l'inverse. Il faut aller à fond se disant pour que le tourisme vienne, voici ce qu'il faut et se mettre à le faire. On aura un premier tourisme et on verra qu'on peut avoir des touristes partout, partout à l'intérieur du pays. On peut avoir le tourisme que j'appelle le tourisme la caille, le tourisme plural, le tourisme que les haïtiens eux-mêmes, au-delà de tout le temps des voyages à l'extérieur, peuvent aller dans ces endroits qui ont des sites magnifiques de détente comme je vois des gens aller à du lavage. Et bien on peut aller partout dans le pays, avoir un circuit touristique intérieur qui va faire que ce tourisme la caille va permettre à la paysanerie, aux communautés d'intérieur de se développer. Et tant qu'on ne va pas faire se développer les communautés d'intérieur, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Il faut qu'on développe le tourisme rural et notre tourisme. Les deux. Et ce pays est un pays qui est à base sa richesse, c'est dans le tourisme obligatoirement. Et c'est grâce à ce tourisme qu'on aura assez de devises pour faire tout ce que l'on doit faire. Parce qu'on parle tous les jours de problèmes. On entend les sénateurs, les députés crier, hurler et oui, voici qu'on ne paie pas les professeurs, voici qu'il y a des enfants des rues, voici, voici ceux-ci. Tout ce qui le reclame de l'argent. Et vous avez un budget qui est à 60% fourni par la communauté et communauté internationale. Donc vous ne pouvez avoir un budget à 60% communauté internationale et croire que vous avez de l'argent pour faire ce que vous voulez. Il vous faut produire de la richesse, produire des devises. Pour moi, c'est la première chose. Et c'est grâce à cette vision touristique qu'on va protéger l'environnement. Car tout le temps on dit qu'on protège l'environnement et vous voyez que l'environnement se détériore. On continue à couper les arbres, on continue à faire du charbon et vous avez toutes les rivières, il n'y a plus de bassin versant et tout est déboisé. Donc c'est l'environnement qui va être protégé parce que pour recevoir le tourisme, il faut protéger l'environnement, il faut embellir l'environnement. Donc c'est le moyen de sauver ce pays. C'est de penser au tourisme avec force et mettre le paquet pour avoir des devises pour faire ce que l'on doit faire. vous voyez bien les enfants des rouges en fait. C'est un problème. L'histoire a tout fait partie aussi. J'ai beaucoup d'orientation dans ma vie. L'histoire a joué un grand rôle parce que il y avait surtout quand je suis rentrée d'exil il y avait des dates historiques importantes qui pouvaient marquer justement et favorablement notre développement du peuple. 91 avec le Bois Caïman, 92 avec Colombes. Moi j'avais demandé de faire de 92 l'année de l'Indien et c'est parce que j'avais demandé de faire de 92 l'année de l'Indien pour faire le pont avec les Indiens d'Amérique et ensuite montrer que nous avons tout un passé historique qui est lié au Taïno. Nous avons un héritage Taïno et c'est pour ça que j'ai écrit l'Haïti des Indiens et l'Haïti des Indiens je l'ai fait avec des textes d'auteurs et je voulais faire une histoire par les textes pour montrer la variété d'opinions et même quand il y a conflit d'opinions voici les deux. donc l'Haïti des Indiens évidemment et auparavant et sur le plan scolaire j'ai écrit les histoires d'Haïti en français et en créole je dois avouer qu'on achète beaucoup les histoires d'Haïti en français et très peu les histoires d'Haïti en créole et on dit bien que la langue nationale est le créole je le maintiens c'est la langue nationale mais il y a un problème je dirais de statut social si je puis dire que la majorité nationale et on a tout en fait savoir que le créole n'est pas une langue c'est le français qui est la langue d'enseignement donc quand on on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine puisque le créole est entré dans les écoles depuis mon exil en Afrique j'avais écrit au ministère la langue nationale est le créole le créole doit entrer dans le système éducatif donc il n'y a aucun problème donc j'ai fait les histoires d'Haïti en créole mais on achète sur français mais très peu sur le créole ça peut être changera mais à part ça il y a eu des problèmes concernant le drapeau national tout le temps on n'est pas d'accord les historiens ne sont pas d'accord alors ça m'a un petit peu embêté donc je me suis transformé en faire de la recherche historique concernant le drapeau c'est ainsi que j'ai écrit le drapeau et les armes de la république et j'ai fait une belle carte je pourrais vous la montrer sur l'histoire du drapeau avec des textes historiques pas de commentaires des textes historiques donc je pourrais vous en offrir une avant votre départ donc si vous voulez la montrer vous pourrez la montrer avec plaisir vous avez parlé de la jeunesse voici encore un de mes autres grands soucis j'en ai beaucoup c'est la jeunesse la jeunesse de ce pays je la considère toujours il y a trois grands exclus les exclus c'est la paysannerie la jeunesse et la diaspora donc je me suis battue dans ces trois domaines la jeunesse je prépare en ce moment un module de formation qui va pour regrouper les jeunes par région d'origine et arriver à leur faire voir que dans leur région il y a de la richesse il y a de la richesse et que leur région peut se développer peut produire de la richesse et ce module sera un module un petit peu original parce que je pense que je n'ai pas pour longtemps encore j'ai préféré faire une espèce de film de formation avec moi-même que je leur laisserai aussi un héritage mais alors ce serait comme pour faire des séminaires avec des jeunes par région et leur montrer comment il y a des richesses dans leur région ensuite comment ils doivent faire le pont avec la diaspora de leur région parce que pour la diaspora en général pour l'haïtien quand il dit je vais chez moi boire la caille la caille c'est pas Haïti la caille c'est leur lieu de naissance c'est là où se trouve la famille là où sont enterrés leur mort c'est là qu'il y a la caille c'est pourquoi j'appelle le touriste le touriste la caille donc la jeunesse de cet endroit là la communauté de cet endroit là et la diaspora de ce même endroit doivent faire une combite de ces trois exclus pour que les forces dynamiques de cette région se mettent ensemble pour développer cette région voici le module que je prépare actuellement j'espère que j'aurai le temps de mettre ça au point et que l'on pourra commencer des séminaires au courant de cette année j'espère il on il on il moi insulaire je ne fais pas partie du Nil donc je me considère comme insulaire le fait d'être insulaire moi je n'ai aucun problème à être insulaire et à chercher justement dans cette île et quelles sont mes racines quelles sont mes ancêtres quelles sont mes richesses donc mon île c'est ça et c'est pourquoi de ce point de vue je maintiens que nous n'occupons qu'une partie de l'île mais que l'île est une île et que cette île a un passé commun et qu'on doit envisager cette île comme un tout qui a un passé commun et qui est l'île que nos ancêtres appelaient Haïti ou aussi Kiskeya et comme notre pays s'appelle Haïti l'île peut être appelée l'île Kiskeya et nous étions à l'avant-garde quand le Duvalier est parti et nous avions toutes les chances en 2004 d'être vraiment le centre historique et culturel de la Caraïbe ça veut dire que nous aurions parlé plus que d'égal à égal avec la République Dominicaine mais nous nous sommes arrangés pour déchirer toutes nos belles cartes pour arriver à cette situation désastreuse donc pour que l'île devienne vraiment l'île Kiskeya il faut qu'Haïti exploite ces richesses et devienne l'Haïti leader de toutes les luttes d'émancipation qu'Haïti reprenne un leadership pour être d'égal à égal avec la République Dominicaine et qu'ainsi l'île soit l'île Kiskeya belle du nord au sud de l'est à l'ouest permettant une circulation agréable du tourisme à travers l'île et nous ne serons pas comme en ce moment traités à la frontière n'importe comment tant que nous nous resterons dans cette situation nous n'aurons pas vraiment notre part de l'île alors que nous avons la meilleure part physiquement historiquement nous avons ce reste de civilisation taïno espagnol européenne nous avons cette richesse et des premiers Haïtiens qui ont fait des choses extraordinaires comme la citadelle comme tous ces forts qui sont là dans les mondes qui ont été construits par les Haïtiens donc les Haïtiens ont un passé aussi et très très valable donc historiquement parlant représente une richesse ces luttes de l'indépendance sont des luttes extraordinaires c'est le seul pays à avoir combattu l'esclavage et avoir réussi dans le monde entier dans toute histoire mondiale c'est le seul pays qui a réussi à abattre l'esclavage qui a réussi à combattre la colonisation alors que toutes ces grandes puissances étaient esclavagistes et colonialistes donc on a une histoire unique dans le monde nous avons donc ces richesses alors si nous nous mettons à les exploiter et que nous allons reprendre notre position de leader dans la Caraïbe oui nous pouvons être le principal le centre historique et culturel de la Caraïbe pourvu que nos dirigeants le réalisent ilanil 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 ilanil